Musique Nous sommes pris en otage. Les habitants et commerçants du quartier de Moudon s'indignent et se mobilisent contre la mise en sens unique de la rue Jean Rivier à l'arrière de la clinique des Eau-Claire. Comme Myriam Hélois, gérante du centre Vitabike, qui à son retour des fêtes de Noël, a découvert avec étonnement ce changement de circulation. Nous avons constaté que la rue était bouchée depuis 11h le matin jusqu'à 19h, des embouteillages non-stop. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? La rentrée n'a pas repris, l'école n'a pas repris, c'est pas normal. Et du coup, on a un petit peu su par les réseaux sociaux que la clinique des Eau-Claire avait été mise en sens interdit en sortant de Jarry. Ça a un impact énorme puisque je suis prestataire de service. Les personnes qui viennent entre milliers d'eux parce qu'elles travaillent ont un temps imparti de pause, viennent chez moi pour faire leur sport, prendre leur infusion, se détendre et repartir travailler dans un temps imparti. Et bien maintenant, c'est plus possible, donc je perds de la clientèle. Un temps de trajet nettement rallongé, comme en témoignent les clients. Pour me rendre à mon travail, à Moudong Sud, je multipliais le temps par deux. Au lieu de 10 minutes, je mets une demi-heure. Myriam a donc décidé de prendre les choses en main avec cette pétition en ligne et demande des explications à la mairie de Bemao. Nous les avons contactées, mais ils refusent de répondre à nos questions. Un changement dans deux sens de circulation qui serait un moyen de réguler l'affluence inhabituelle aux abords de la clinique suite à l'incendie du CHU. Ce matin, les habitants du quartier ont manifesté et auraient, selon nos informations, retiré les panneaux de sens interdits. La mairie aurait depuis fait machine arrière et demandé d'effacer les marquages au sol d'ici à demain, où le directeur de cabinet tiendra une réunion avec les habitants à 18h au foyer de Moudong. – Sous-titrage Société Radio-Canada